Ça fait déjà une année qu'on pensait à ça, qu'on travaillait là-dessus, et c'est Alain Veilleux et Marie-Claude Bouillon qui nous ont contactés au début, qui nous ont parlé que ce serait agréable de faire un joint entre les deux, mais on ne savait pas trop sous quelle forme, comment on pouvait faire, sous quelle forme on pouvait faire du platonariat finalement. Puis on s'est rencontrés une première fois, puis suite à cette rencontre-là, moi j'ai réfléchi de mon côté, eux ont réfléchi du l'heure, puis on est arrivé à la solution que, moi je trouvais que c'était sympathique que le dernier soir des 20 jours de cirque coïncide avec notre premier soir à nous, et de faire un joint comme ça, d'unir le cirque et la musique ensemble par la voix de l'accordéon, comme la raison, vu que c'est la thématique de notre festival. C'est comme ça que l'idée est venue, tout simplement. Le trio Safar, premièrement, c'est Christian Maès qui est à l'origine de cette formation-là. Christian, c'est un vieux copain, il a déjà participé dans d'autres éditions du Café au mondial de l'accordéon. Je savais que c'était quelqu'un qui touchait à toutes sortes de styles de musique, qui a travaillé dans plein de différents projets, qui avait travaillé également au cinéma et tout. Donc je savais que le point de départ avec lui, ce serait bien. Et je trouvais que sa nouvelle formation, le trio Safar, c'était une musique orientale avec Étienne au percussion et Abdelalim au canoun, qui est un instrument extraordinaire où on apprend les corps de ton et même les comas. Donc je me suis dit, bon, la musique orientale avec les chevaux, ça devrait bien aller. Ça fait que c'était ça le point de départ. C'est vraiment unique d'avoir ces musiciens-là, une création où on a fait des choses qui sortaient un peu de nos habitudes. On avait vraiment envie de profiter de l'occasion pour aller complètement ailleurs. Du coup, on a pris des risques et puis on avait très, très peu de temps de travail. Donc six jours seulement pour décider ce qu'on fait. Donc compte tenu du peu de temps et tout ça, moi je suis vraiment contente, je suis heureuse, je me sens honorée d'avoir pu vivre ça avec mes partenaires de travail de la Luna, Caroline et François, et avec ces musiciens extraordinaires du trio Safar. On voulait trouver un point de jonction entre les musiques du trio Safar, qui sont des musiques arabes, et le monde du cheval. Et donc en cherchant, il y a un terme qui s'appelle la fousia, ou pharasa, qui signifie en fait toute la culture du cheval dans le monde arabe. Ça va de des soins aux chevaux, à l'art de la guerre, à l'art de dresser les chevaux, et ça va même jusqu'au code moral du preux chevalier médiéval arabe. Donc c'était tout indiqué de s'inspirer de ce thème-là pour trouver notre point de rencontre entre eux, les musiques et nous, les cavaliers. Ce qui est super ce soir, c'est de voir la jonction de ces deux publics-là en fait. Depuis le carrefour de l'accordéon, un public qui est déjà développé, la centaurée a un public qui est en train de développer, et puis ce soir, on a une salle qui est remplie, qui est composée de ces deux publics-là. On sait comment c'est important pour des événements d'avoir du public. Donc ce soir, on a ces gens-là dans la salle. La salle est pleine, et puis tout le monde est content. Ça fait que ça, ça veut dire mission accomplie. Je ne peux pas me prononcer pour le carrefour, mais nous, on sera au rendez-vous, puis si le carrefour a encore envie. Puis je pense qu'il devrait avoir envie, parce que ça se passe plutôt bien, tant avec les artistes qu'avec la direction du carrefour. Nous, on aimerait beaucoup, beaucoup répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501